– Tiens, elle vient de me lancer une phrase tellement importante. Bonjour Kenza Benis. – Bonjour. – C'est l'auteur du livre « Les monologues du voile des Québécoises se racontent » chez Robert Laffont. Je lui disais à quel point j'ai été troublée par la lecture de ce livre, intéressée à quel point, même j'avais l'impression qu'on devrait faire lire en secondaire 5, peut-être à travers toute la province. Mais Kenza Benis, j'ai terminé le livre plus convaincue que jamais qu'il faut que ça reste un choix, qu'il n'y ait pas d'obligation ni d'un côté ni de l'autre, mais aussi préoccupée, puis c'est elle qui a complété ma phrase, vous avez dit préoccupée par, je vous laisse le redire, les dégâts humains que le débat fait. Parce que c'est ça en fait, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit le livre, c'est parce que j'avais beaucoup de questions sur le voile, bien sûr, mais on s'entend que si j'avais des questions et que ça n'intéressait personne et que si personne n'en parlait, j'aurais fait un journal intime puis je serais restée chez moi. Mais moi, ce qui me préoccupait beaucoup, c'est comment ça a abîmé notre tissu social ? Comment depuis dix ans, depuis le débat sur les accommodements raisonnables, depuis le débat sur la charte, on n'est plus capable de se parler de ce sujet-là sans se chicaner. Je connais un nombre innormable de familles où ça se pogne et je connais plein de filles qui me disent, nous, on n'aborde plus ce sujet-là, on n'est pas capable d'en parler, on s'engueule. On s'engueule à table, on n'est pas capable au souper de famille, là, on n'est plus capable d'en parler. Et ça, je trouve ça dommage parce que ça revient périodiquement dans l'actualité, puis si on n'est pas capable d'en parler, on ne règlera rien. Et je dis ça, et je suis contre la dictature, la pensée unique, je suis contre ça. Je pense qu'il y a des opinions différentes sur le voile et c'est normal. Et c'est normal que ces opinions-là s'expriment. C'est d'autant plus frappant, ce que vous dites, que vous, parce qu'on va expliquer un peu la forme, vous avez rencontré au total 80 combien ? 83 femmes. 83 femmes. À peu près un tiers de femmes musulmanes voilées, à peu près un tiers de femmes musulmanes non voilées. Oui. Puis le dernier tiers, vous le définiriez comment ? Le dernier tiers, c'est un bloc de femmes non musulmanes, dont la plupart sont des Québécoises, comme on dit, de souche. Oui. Donc voilà. Et c'est parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas un livre sur le voile ou les femmes voilées, c'est un livre sur nous, sur notre... Oui, qui explique c'est quoi le voile, c'est quoi les Québécoises musulmanes voilées, d'où ça vient, les significations. C'est un livre sur les perceptions sur les femmes voilées et c'est un livre qui explique pourquoi on se pogne comme ça, pourquoi on se chicane autant sur le voile. Mais on peut bien se chicaner. Elles-mêmes sont déchirées. Qu'elles le portent ou pas, elles portent presque toutes un dilemme intérieur. Ce sont rares celles qui sont complètement sereines. Il y a en fait... OK, on va y aller par bloc, parce que ce n'est pas les mêmes impressions. Dans le bloc des Québécoises de souche, déjà dedans, moi, ce que j'ai pu observer dans mon enquête, les femmes, il y a une grande différence de perception entre les femmes qui n'ont jamais adressé la parole à une femme voilée. Et ça, je tiens à dire, c'est normal, parce que les Québécois musulmans sont une petite minorité au Québec. C'est 300 000 personnes, c'est 3,5 % de la population concentrée dans le Grand Montréal. Donc, tout le monde ne peut pas avoir un ami ou un collègue musulman. Ce n'est pas possible, d'accord ? Et on va s'entendre sur les 300 000, c'est loin d'être les femmes représentées à peu près la moitié. Et c'est une minorité. C'est une minorité qui est voilée. Donc, c'est impossible que tout le monde en connaisse une. La minorité parmi les femmes musulmanes, effectivement, sur les 150 000 femmes musulmanes qui existent au Québec, une minorité est voilée. Donc, elles sont très peu. Quelques dizaines de milliers, vous diriez ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de chiffre officiel. Il y a des estimations, puis il y a un seul chercheur qui estime. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça dépend des communautés. Parce qu'il n'y a pas une seule communauté musulmane. Il y a des gens qui viennent de partout. Donc, par exemple, les iraniennes sont très peu voilées. Les maghrébines, le chercheur Frédéric Cassel estime que c'est 1 à 2 sur 10. Dans les communautés turques et libanaises, il estime que c'est à peu près 50%. Mais ça reste une minorité. Alors, tout le monde ne connaît pas une femme voilée. Et il y a vraiment une différence entre les femmes qui en entendent juste parler et les femmes qui les côtoient d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire, c'est une collègue, c'est une amie à l'université, une gardienne, une éducatrice à la garderie, une infirmière, une médecin. Donc, il y a une différence de perception quand on a parlé à quelqu'un et quand on n'a pas parlé à quelqu'un. Et ça, c'est normal. Pourquoi ? Parce que comme les gens ne connaissent pas les musulmans, en fait, ce que mon livre dit, c'est qu'il y a une immense différence entre les perceptions et la réalité des Québécois musulmans. Les gens ont l'impression que c'est une communauté. On dit la communauté musulmane. La communauté musulmane, je suis désolée, mais elle n'existe pas. Si je prends une femme qui est arrivée du Bangladesh, si je prends une femme, parce qu'il y a 27% à peu près des Québécois musulmans qui sont nés au Canada, ça n'a pas rapport. Bangladesh, Sénégal, Mali, Maroc, Iran, tout ça, ce sont des réalités différentes. Les femmes ont des parcours différents et individuellement, elles ont aussi des rapports différents à la religion. Il y a des femmes qui sont agnostiques, il y a des femmes qui sont athées, il y en a qui s'en foutent complètement de la religion. Elles sont musulmanes, si vous voulez, de tradition, comme les Québécois, de culture. Mais après ça, il y a les pratiquantes. Et dans les pratiquantes, il y a toute une gamme. Et même chez les femmes voilées, elles ne se ressemblent pas, les femmes voilées. Les choses qui les relient, bien entendu, c'est la conviction que leur religion, c'est important pour elles, en tant que croyantes et pratiquantes, de mettre le voile. Ça, oui, ça, c'est le fond, c'est la trame commune. Après ça, ça varie d'une femme à l'autre, comment elle le vit au quotidien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que la perception, c'est que les femmes sont, elles sont obligées de porter le voile. Au Québec, en fait, ce qu'a démontré l'enquête, c'est que c'est une minorité, la majorité des femmes qui portent le voile au Québec, c'est leur choix. Oui. OK. Là, on va revenir là-dessus. Vous dites, c'est leur choix, c'est ce que j'ai toujours cru et défendu. OK. Mais il y a un passage dans votre livre qui m'a quand même préoccupée. Oui. C'est quand on vous dit, puis je vais vous citer textuellement, aujourd'hui, la majorité des hommes de religion considèrent que le voile est une obligation religieuse pour les croyantes. C'est ce qui est enseigné dans les cours d'éducation religieuse, ce qui est écrit dans les livres et les sites Internet expliquant l'islam. C'est ce qui est relayé par les imams. Donc, il y a trois grands groupes. Il y a les traditionnalistes, les fondamentalistes, eux sont tous évidemment convaincus que c'est une obligation pour les croyantes. Puis, il y a un groupe minoritaire qu'on pourrait appeler les réformateurs pour qui c'est beaucoup plus relatif. Mais ça, Kenza Benis veut, veut pas. On a beau dire après tout ça, on a beau faire après ça toutes sortes de nuances, de dire qu'ils considèrent que c'est une obligation, mais ça appartient à chaque femme. Vous comprenez que le poids moral de savoir que toutes les autorités religieuses croient que c'est une obligation pour une femme croyante, là, ça m'a... Moi, ça m'a un petit peu coupé les ailes, je dois avouer. Je comprends pourquoi ça vous a coupé les ailes et j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Il y a une femme, il y a une retraitée de Gatineau, elle m'a dit, Kenza, moi, je comprends pas. Quand on me dit obligation religieuse, elle me dit, moi, est-ce que ça sonne chez moi, en tant que catholique, élevé dans la tradition catholique, elle me dit, nous, là, l'obligation, on avait le choix de rien du tout. On faisait notre baptême, première communion, deuxième communion, etc. Personne ne nous donnait le choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire de parallèle entre la tradition catholique et la tradition musulmane. Chez les sunnites, qui sont 85% des musulmans, il n'y a pas de clergé. Donc, l'espèce d'obligation religieuse, c'est ce que vous êtes censé faire. Mais après ça, les gens, si vous voulez, font bien ce qu'ils veulent. Je veux dire, parce que chez les musulmans, tout le monde n'est pas pratiquant à tous les degrés. Chacun interprète. Et moi, j'ai rencontré des femmes qui me disaient, « Moi, je crois que dans notre religion, c'est bien de mettre le voile. » Elle me dit, « Mais moi, je ne le mets pas. » Genre, il y en a une dans le livre. Elle dit, « Moi, je considère qu'il faudrait le mettre. » Mais ce n'est pas pour ça que je le mets. Il y a ça. L'obligation ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Après ça, il y a les autorités religieuses et il y a ce que les gens font avec le message des autorités religieuses. Si vous voulez, 60 % des Québécois musulmans ne mettent jamais les pieds à la mosquée. On s'entend que le pouvoir des imams est très, très surreprésenté dans l'imaginaire collectif. Ce n'est pas parce que l'imam, il pense ça que vous allez faire ce qu'il dit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Si vous n'allez jamais à la mosquée, vous ne fréquentez pas d'imam, au Québec, c'est ça notre réalité aussi. Après ça, la discussion peut s'ouvrir sur le message religieux. Et moi, je crois que toutes les discussions sont ouvertes. Et ce qui est super intéressant, c'est que Asma al-Marabot, que j'ai interviewé, qui est la directrice des études féminines au Maroc, qui est dans une institution religieuse qui sont les ulama, les rabétats des ulama du Maroc, qui sont les savants et juristes musulmans, elle, elle a une autre lecture. Elle, elle dit, moi, je ne considère pas que c'est une obligation. Et elle s'insurge contre, comme vous dites, le poids moral que ça peut mettre sur les épaules des femmes qui se disent, je ne fais pas la bonne chose si je mets le voile. qu'est-ce que vous êtes en train de me dire ? Soyons patients, ces voix-là vont se faire entendre plus tranquillement. Parce que pour l'instant, ce qui est troublant, Kenza Benis, c'est que ces autorités religieuses et le poids moral qu'elles représentent, ce sont tous des hommes. Absolument. vous comprenez que la lecture québécoise, vous dites, oui, c'est lié à notre passé et une fausse analogie qu'on fait avec la religion catholique. Mais l'autre message qu'on reçoit de manière subliminale, c'est quand même, ça vient conforter le préjugé qui a une forme de soumission. Vous comprenez ? C'est normal, autrement dit, qu'il y ait cette réaction. Je la comprends mieux après avoir lu votre livre. Comme je vous dis, je suis d'autant plus convaincue qu'il faut laisser le choix à chacune, mais j'ai mieux compris le malaise que le voile peut représenter. Puis quand des femmes comme Dalila Ouada disent, oh, on en parle trop, arrêtons de nous concentrer sur le voile, j'ai envie de dire, ben non, parce que c'est très voyant. C'est quelque chose qu'on choisit de promener dans l'ensemble de la société. Son rapport avec sa virginité, c'est quelque chose qu'on ne promène pas dans la société, vous comprenez, ou le fait qu'on boive de temps en temps de l'alcool. Mais le choix du voile, c'est un choix extrêmement visible. Ben, c'est extrêmement visible ici parce que c'est une minorité. Ce n'est pas visible si vous promenez dans les rues de Casablanca au Maroc. On s'entend que ça dépend du contexte. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'on en parle trop. Je pense qu'on en parle mal. OK. C'est une nuance importante. Pour moi, ce n'est pas trop parce que si ça ne nous divisait pas, on en parlerait trop. Si c'était superflu et que ça ne divisait pas la société, oui, on en parlerait trop. Aujourd'hui, ça pose un problème à des tas de gens, c'est à peu près la moitié des Québécois qui sont mal à l'aise. Moi, je pense qu'il faut explorer, avoir le courage et l'honnêteté d'attaquer ce malaise et de se dire c'est quoi qui nous gêne. C'est quoi la réalité des Québécois musulmans ? Qu'est-ce que c'est ? C'est qui ces gens-là ? C'est quoi leur rapport à la religion ? Il faut qu'on en parle. Pourquoi il y a un malaise ? Et il y a un malaise qui n'est pas juste lié aux musulmans. Il y a un malaise par rapport au passé de l'Église catholique. Il y a un malaise par ce qui se passe en Iran. Il y a un malaise par rapport à ce qui s'est passé en Algérie. Il y a plusieurs malaises. Mais si on est capable un petit peu de se parler de ça, de se regarder en face et de déconstruire les choses. Moi, quand je regarde les images médiatiques, quand je regarde comment on parle des musulmans, si je n'étais pas musulmane, sincèrement, je serais un peu islamophobe. Parce que tout ce que je vois des musulmans à la télé, ça me fait peur. Ce que je vois, c'est des hommes qui se font sauter avec des bombes, qui crient « Allahu Akbar ! » Au nom de l'islam, il tue. Je vois des gens très médiatisés comme l'imam Shaoui ou l'imam Jaziri qui disent des propos choquants. Ces gens-là, pour moi, ne me représentent pas. Ils ne représentent pas les musulmans, mais c'est eux qui sont médiatisés. Alors, les autres sont complètement invisibles. Quand vous avez un entrepreneur, un médecin, un artiste, un joueur de tennis qui est interviewé, on l'interview pour quoi ? On l'interview pour ce qu'il est, pour ses réalisations et c'est normal. Il n'a pas de petit drapeau. « Youhou, je suis musulman ! » Mais une femme voilée, oui. Mais une femme voilée, oui. Mais elles sont une minorité. Mais les autres, on ne les voit pas. Donc, il y a une invisibilité des Québécois musulmans qui fait que les gens pensent que ne sont musulmans que des gens qui sont hyper religieux et ce n'est pas forcément une tare ou des gens qui posent des bombes. Comment vous voulez avoir une perception réelle et juste ? Et une discussion sereine. Et une discussion sereine quand on part avec des fausses perceptions. Je veux dire, par rapport à la mosquée, moi, quand je vois, par exemple, des femmes en niqab, vous savez, les femmes qui ont le visage recouvert ou des femmes en burqa. Il y a énormément de photos dans nos médias qui circulent. Elles sont combien au Québec ? Quelques dizaines, il paraît. C'est ça. Quelques dizaines. Même chose pour la francisation. On voit beaucoup d'articles et de reportages sur la francisation des immigrants avec des femmes voilées. 83 % des Québécois musulmans sont francophones. On a un problème. Alors, à lire. Vraiment à lire. Les monologues du voile des Québécoises se racontent. Kenza Bénis, c'est chez Robert Laffont. Ça vient de paraître. Merci beaucoup pour votre visite en studio ce matin. Merci à vous. On se retrouve tout de suite après les informations. Restez avec nous. Devant moi, Kenza Bénis. Bonjour. Bonjour. On voulait continuer une conversation qui a commencé la semaine dernière. Elle est journaliste. Elle a écrit les monologues du voile. C'est un essai absolument passionnant sur les perceptions qui entourent le port du voile dans la société québécoise. Bien sûr, je vous le rappelle. Le titre, c'est un clin d'œil au monologue du vagin de Eve Ensler qui est un immense succès depuis plus de 20 ans maintenant. Et Kenza Bénis, on a commencé à parler. Je vais quand même rappeler aussi aux auditeurs que dans ce livre, vous avez interviewé plus de 80, dis-moi le moins. 83 femmes. Voilà. Et expliquez-moi comment vous avez les trois catégories de femmes. Donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'était parce que ce n'est pas un livre juste sur le voile où c'est les femmes voilées, c'est aussi un livre sur notre société, comment on perçoit le voile. Pourquoi on se chicane à ce propos-là ? Donc, j'ai interviewé des Québécoises musulmanes qui portent le voile, des Québécoises musulmanes qui ne portent pas le voile et des Québécoises non musulmanes pour la plupart, comme on dit, de souche. Donc, c'est vraiment trois types de personnalités. Donc, et on se le disait pendant la musique, vous et moi, ce n'est pas du tout du prêt-à-penser. Votre but, ce n'est absolument pas de développer une thèse sur le port du voile. Non, ce n'est pas une opinion. Le livre n'est pas une opinion. Ce n'est pas ni pour ni contre le voile et c'est exactement le contraire que je veux faire. Je veux sortir du pour et du contre. C'est une enquête journalistique sur essayer de comprendre c'est quoi le voile, qu'est-ce que ça représente, qui sont les femmes voilées, quelles sont les perceptions qu'elles suscitent, pourquoi c'est un débat si émotif et ce n'est certainement pas du prêt-à-penser. Moi, je ne veux pas que les gens, je veux que les gens se fassent une idée par eux-mêmes. Moi, je n'ai pas la prétention de vouloir dire écoutez, c'est ça la vérité, je n'en ai pas de vérité. Surtout que plus on les lit, je pense qu'on l'a souligné la semaine dernière en en parlant, plus on se rend compte que ces femmes elles-mêmes n'ont pas une idée toujours complètement affirmées ou claires. Elles s'en posent elles-mêmes des questions autrement dit, souvent. Merci de me dire ça Catherine. Hier soir, c'était le lancement de mon livre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, quand tu as fait tes entrevues, est-ce que ça a changé ta perception ? Qu'est-ce que tu as remarqué ? Et ce qui m'a beaucoup, beaucoup surpris dans les entrevues que j'ai faites, et j'en ai fait quand même beaucoup, c'est que moi, j'avais des questions, j'ai fait mon entrevue, je suis journaliste, mais les femmes que j'ai interviewées, quelles qu'elles soient, avaient énormément de questions. Et c'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti. Toutes avaient des questions. Qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas le voile, qu'elles soient québécoises de souche ou québécoises musulmanes, immigrantes ou nées ici. Toutes, si j'avais pu fournir le livre en même temps que l'entrevue, c'était vraiment ça. Puis elles me disaient, mais toi, qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi, je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi elles le portent quand c'est des femmes qui ne le portaient pas. Mais même les filles qui portaient le voile, elles me disaient, mais toi, moi, je ne sais pas tout. Personne ne sait tout. Il y avait une immense curiosité. Kenza Beniss, le livre est sorti jeudi dernier. Jusqu'à maintenant, comment ça se passe les réactions ? Parce qu'on sait à quel point c'est un sujet explosif. Alors, depuis qu'on s'est vus la semaine dernière jusqu'à maintenant, est-ce que vous êtes prise dans un déferlement de haine et de passion ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'avoue que j'avais peur parce que c'est un sujet qui est délicat, qui est sensible et qui génère de la passion et parfois un petit peu de haine. Pas du tout, mais je pense que c'est lié au fait que justement, moi, ma position, ce n'est pas c'est super le voile ou le voile, c'est épouvantable. Non, ma position, c'est d'expliquer les choses. Alors, écoutez, jusqu'à présent, le livre est sorti jeudi, mais les gens qui l'ont lu à date m'ont dit qu'ils avaient appris des choses et justement, ce n'est pas du prêt-à-penser. Donc, ça déchaîne moins les foules. Je donne la parole aux gens pour qu'ils s'expriment. Tout le monde a droit de s'exprimer dans ce livre. Alors, je l'avais dit, on va en profiter pour repasser parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de réactions des auditeurs, des questions, des commentaires. Je commence avec une première question de Caroline Turcotte. Comment faire pour permettre à celles qui veulent porter le voile de le faire mais protéger celles qui ne le veulent pas? Est-ce que dans les rencontres que vous avez faites, vous aviez l'impression que à hauteur des femmes concernées, c'est deux situations-là, quand on est dans leur tête, dans leur vie, sont en général respectées au Québec? Moi, ce que j'ai vu de l'enquête, parce qu'il y a l'enquête de terrain que j'ai faite, puis j'ai quand même interviewé une vingtaine d'experts et j'ai lu énormément d'études qui ont été faites sur le terrain. C'est ça qui était important. Et la question de est-ce qu'elles sont obligées, des femmes, est-ce que les femmes sont obligées de porter le voile, c'est une question omniprésente. Moi, en tant que femme et en tant que féministe, c'est une question importante pour moi. C'est important que les femmes aient la liberté de faire les choix qu'elles veulent. Ce qui ressort de mon enquête, c'est que la majorité au Québec, je parle du Québec, la majorité des Québécoises musulmanes le font par choix. Pour elles, la plupart, c'est une conviction profonde de croyante. Dans leur cœur, elles pensent que c'est important de le porter pour être en accord avec elles-mêmes. Oui, allez-y. Oui, parce que je vais répondre à la question. Il y a une minorité de femmes que ça tenterait pas vraiment de porter le voile. Il y a les femmes adultes et il y a les adolescents. Il y a les femmes adultes et ce que me disait Docteur Cécile Rousseau qui est psychiatre et qui est vraiment spécialiste des communautés culturelles, elle me disait ce qui se passe pour les femmes adultes qui sont obligées de porter le voile, c'est qu'elles sont en situation finalement de violence familiale ou conjugale comme n'importe quelle violence familiale ou conjugale, sauf que cette fois-ci, ça se cristallise sur le voile. Quelqu'un qui est complètement athée et qui est jaloux, maladif de sa femme va l'empêcher de sortir. Si c'est un gars pour qui la religion est importante, un de ses moyens de coercition, ça va être de lui dire là tu portes le voile. Alors ça, ce sont des situations de violence familiale et conjugale et je pense qu'il faut qu'on ait dans notre société et on en a des structures pour accueillir ces femmes-là et essayer de les accompagner là-dedans. Mais le danger absolu, c'est de généraliser et de s'imaginer que n'importe quelle femme qu'on voit avec un voile sur la tête vit ce genre de situation de violence, le mot est peut-être fort, mais de coercition, d'obligation familiale. Ça, c'est faux. C'est ce qui ressort. C'est clairement, c'est vraiment une minorité. Par contre, il y a beaucoup de nos auditeurs et nos auditrices qui ont réagi en nous disant parce que dans votre livre, les entrevues, ce sont avec des femmes de 17 à 75 ans, Kenza Bénis. Oui. Il y a beaucoup de réactions qui soulevaient la question des fillettes. Ce serait bien de demander à Kenza Bénis lors de son prochain passage ce qu'elle pense des adolescentes voilées car si on ne croise pas tant que ça de femmes, on croise par contre de plus en plus d'adolescentes voilées, parfois d'à peine 13-14 ans, dit Nathalie Vachon de Montréal. Puis, il y en a beaucoup. Daniel Collette de Longueuil, comment peut-on dire que c'est un choix de porter le voile lorsque je croise dans mon immeuble des petites filles africaines d'environ 10 ans qui sont voilées ? Je doute qu'elles ont choisi en toute conscience plutôt que d'avoir obéi à un père et une mère qui, elle aussi, est voilée. Je suis très sceptique. Absolument. Alors, j'en parle, je parle des adolescentes et dans mes entrevues, les jeunes femmes que j'ai interviewées qui ont 20 ans par exemple ou 22 ans ou 23 ans, elles ont été des petites filles et plusieurs témoignent et elles disent « Moi, à 9 ans, je voulais porter le voile. Moi, je l'ai porté par exemple à 12 ans. » Et dans les... Alors, je vais parler des... Je vais vous donner deux exemples. Dans les exemples que je cite des monologues, il y en a deux qui m'ont dit « Moi, j'étais tellement excitée, mais je voulais tellement porter le voile parce que dans ma famille, ma mère le portait, mes références le portaient. Je voulais être une grande. Je voulais être... Je veux dire, c'est comme un rite de passage dans ces familles-là. Pas tout le monde. Je lui fais bien attention. On ne peut pas faire des généralités. Il y en a une, par exemple, qui l'a enlevé. Et elle, elle dit « Moi, c'est moi qui voulais le porter. » Puis mes parents me disaient « Non, tu es trop jeune. » C'est à peu près à 12... Elle, elle voulait le porter à 9 ans. C'est battu avec ses parents jusqu'à 12 ans pour le porter. Elle l'a mis. Puis elle, à 15 ans, ça ne le tentait plus. Finalement, à la vingtaine, elle l'a enlevé. Autrement dit, par rapport aux petites filles, ce que je comprends qu'elle vous a béni, c'est que vous êtes en train de me dire à peu près la même chose que par rapport aux femmes adultes. C'est-à-dire, il y a probablement une minorité de cas où les petites filles sont vraiment obligées de le mettre, où il y a vraiment une pression familiale, mais que très souvent, ça vient d'elle-même. Les adolescentes, clairement, ce qui se passe avec les adolescentes, ce qu'on voit, c'est que la majorité pense qu'elle le porte par choix dans quel sens ? Pense qu'elle le porte par choix. Parce qu'elle, elle considère... Alors, il y a plusieurs types de familles. Il y a des filles qui sont nées dans des familles musulmanes pratiquantes pour lesquelles le voile est important. Parce que vous pouvez être née dans une famille musulmane pratiquante dans lesquelles le voile n'est pas important. Ces jeunes filles-là, il y a une partie d'elles qui considèrent qu'elles sont d'accord avec leurs parents, ça va bien. D'accord ? Donc, elles portent le voile parce que c'est une coutume familiale, c'est une croyance familiale, puis il n'y a pas de problème. Il y a les filles, il y a une étude là-dessus, des jeunes moralaises d'origine pakistanaise, bangladaise ou arabe qui, elles, revendiquent de porter le voile parce que pour elles, c'est une façon de se révolter contre la société et des stéréotypes négatifs associés aux musulmans. Donc, elles, elles font de l'affirmation identitaire. On appelle, ou ce que Charles Taylor appelle parfois de la contre-identité. On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien avec ce qu'on nous renvoie de notre image, alors on va l'affirmer. On le renforce. On le renforce. On le renforce. Ce que m'expliquait le docteur Rousseau qui est bien intéressant, elle disait, dans les cas de stigmatisation, c'est valable pour tout. Si vous êtes, si la mode est aux mains, c'est que vous êtes gros à l'école, vous êtes montré du doigt. Si vous avez des types de façons de vous comporter et vous êtes stigmatisé, il y a deux types, il y a plusieurs façons de réagir à ça et il y a des façons qui sont opposées. Et les façons opposées, il y a des gens, par exemple, des musulmans qui changent de nom. Eux, ils veulent se fondre dans la masse et c'est une réponse à la stigmatisation. Et de l'autre côté, il y en a qui vont dire, non, non, moi je vais en rajouter une couche, je vais mettre le voile. Alors, il y a des adolescentes dans ce cas-ci. Et il y a aussi, il faut le dire, des adolescentes qui se passeraient bien du voile, mais dans leur famille, c'est super important. Et dans le livre, il y a un monologue d'une jeune femme qui dit, moi, j'étais pressée de mettre le voile, je trouvais ça tellement beau, les tissus, tout ça. Elle le met, comme sa mère, comme ses soeurs. Puis, arrivé à l'adolescence, ça ne le tente plus. D'accord ? Et elle, ce qu'elle me dit, elle dit, mais moi, ça ne me tente pas de me chicaner si j'ai décidé que je le gardais puis je fais ma vie autrement. Puis elle, elle s'arrange avec sa vie autrement. Puis elle me dit, moi, ça ne me tente pas de couper, je les aide, mes parents. Encore une fois, donc, toutes sortes de cas, mais comme c'est extrêmement visible, c'est normal que ça soulève tellement de réactions. Toute une autre série de réactions de nos auditeurs tournent autour de la fameuse question de la religion au Québec, du poids que la religion a eu. Il y a une espèce d'appel à... Bon, vous savez, vous et moi, la semaine dernière, les gens ont beaucoup entendu que vous nous disiez c'est souvent, et d'ailleurs, c'est très frappant dans votre livre, Kenza Benis, plus les femmes connaissent, ont déjà parlé à une femme musulmane voilée, moins il y a de problèmes. Donc, oui, c'est un problème d'ignorance. Charles Taylor dit la même chose. Et il y a ici Muriel Tétrault qui réagit assez fort en disant, j'ai été choquée. Ça reprend le discours de Philippe Couillard et des musulmans qui nous répètent sans cesse que nous sommes contre le port du voile par les fonctionnaires en autorité, parce que nous sommes ignorants, parce qu'on ne connaît pas les musulmans. C'est précisément parce que je sais que c'est par la religion que les dictateurs installent leur pouvoir sur les populations, que c'est par le biais du pouvoir, de la peur, que les hommes imposent leur pouvoir sur les femmes au nom de Dieu. C'est arrivé au Québec du temps du Plessis, c'est arrivé en Irlande, voyez ce qui est arrivé en Turquie, voyez comment les femmes se vêtaient en Afghanistan et en Iran avant les révolutions islamistes. Donc, c'est pas de l'ignorance pour beaucoup de gens, c'est au contraire une espèce de connaissance historique et même assez internationale des situations qui fait que le voile fait peur. Absolument, le voile fait peur parce qu'il est associé à beaucoup de choses, il est associé à beaucoup de peurs et certaines d'entre elles sont extrêmement légitimes. Il n'y a personne au Québec qui veut revenir en arrière et qui est la grande, grande majorité des Québécois, je dirais la quasi-totalité des Québécois, y compris les musulmans, veulent vivre dans un État laïque. Nous sommes un État laïque, il y a une différence entre la religion et puis le pouvoir politique et personne ne veut revenir en arrière. Cette dame-là, je comprends tout à fait son propos et j'en parle dans le livre. Il y a un passé… Vous avez même certains des monologues ou des femmes qui, par exemple, viennent d'Algérie, disent, regardent le voile au Québec et disent, non, 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 je ne veux pas qu'on aille là parce que c'est ça que j'ai fui. On n'en veut pas, les Iraniennes aussi, beaucoup d'Iraniennes ont fui la théocratie en Iran mais moi je pense que c'est là où on se met et je ne traiterai pas tous les Québécois d'ignorants loin de là, c'est là où on se mélange les pinceaux, c'est-à-dire que pas qu'on se mélange les pinceaux. Moi, mon livre ne porte pas sur la laïcité, il ne porte pas sur ce sujet-là, il porte sur le voile et la compréhension de ce que c'est, je pense qu'on doit se parler. Dire qu'on ne veut pas de religion, c'est évident pour moi, enfin c'est évident. Qu'on ne veut pas de religion au pouvoir en tout cas, mélanger pouvoir et religion. Donc moi, je n'ai pas écrit un livre sur la laïcité, j'ai écrit un livre sur le voile, sur les femmes qui le portent, comment on les voit. Et ce qui fait que beaucoup de gens sont réfractaires au voile, effectivement, c'est ce rapport à la religion que je comprends très bien. Il y a beaucoup d'intégrisme dans le monde, y compris d'intégrisme musulman, qui fait peur. Au Québec, il y a une histoire avec la religion, on n'a aucune envie de revenir à ce qu'était l'Église catholique et le voile cristallise ces peurs-là. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la différence entre nos... Ce que j'ai conclu, c'est qu'en fait, le voile cristallise nos peurs et nos angoisses. C'est exactement ce que cette dame-là dit au retour du religieux. Mais moi, je dis, il faut faire une différence entre nos peurs, mais parlons-en de nos peurs. Parlons-en. Il n'est pas question que la religion revienne au pouvoir. Et la différence avec les femmes... Moi, la plupart des femmes que j'ai interviewées, surtout, surtout, celles qui sont nées ici ou qui sont grandies ici, mais elles ne veulent absolument pas vivre dans un état religieux. Mais c'était très clair dans leur tête. Vraiment. Même la plupart des femmes voilées que vous avez rencontrées ne désertent. Alors, elles disent, moi, la charia, je n'en veux pas. Moi, je suis au Québec, c'est laïque, mais moi, ça, c'est ma religion, c'est individuel. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à établir comme dialogue. Alors, autre ordre de réaction qu'on reçoit, c'est toute la question des relations de femmes. Pierre Morel, de Deux-Montagnes, le malaise, c'est la façon de penser des hommes musulmans vers les femmes. Ne dit-on pas que dans les mosquées, les femmes sont séparées à des hommes. Il y a un autre auditeur ou une auditrice qui nous rappelait qu'au funérail, on avait, au funérail, suite aux attentats de la mosquée de Québec, on avait encore une fois séparé les femmes des hommes. Et il y a aussi Francine Ouellet, de Montréal, qui les trouve absentes de l'espace culturel, les femmes musulmanes. Le malaise, ce n'est pas de voir trop de voix, c'est de ne pas voir, de ne pas les voir assez là où on souhaiterait ardemment les voir. On en voit sur la rue, derrière une poussette, mais jamais au concert, au musée, dans les cours d'art plastique ou dans les orchestres symphoniques, pas au festival de jazz, au théâtre, au musée, jamais au restaurant, au sport. C'est intéressant ce que dit Mme Ouellet, et vraiment intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ne savent pas quand les gens sont musulmans. Moi, si vous me voyez dans la rue, vous n'avez qu'une idée que je suis musulmane. Non, mais je pense qu'elle parle précisément des femmes voilées ici, pas des musulmanes en général. Oui, mais les femmes voilées sont une minorité dans les femmes musulmanes qui sont eux-mêmes une immense minorité. c'est 300 000 Québécois musulmans, c'est à peu près 3,5% de la population. Je ne vais pas parler à sa place, mais ce que j'entends là, c'est que les musulmanes qui précisément font le choix, accordons-leur qu'elles font le choix de porter le voile, ce qu'elles semblent constater, c'est que du même coup, elles vivent un peu en marge de notre espace culturel commun. moi, honnêtement, j'aurai de la difficulté à faire des généralisations là-dessus, parce que je pense que ça dépend des femmes. Il y en a qui sont nouvellement arrivées, il y en a qui sont là depuis longtemps, il y en a qu'on voit dans les concerts, il y en a... Je ne suis pas capable de vous dire, oui, c'est un bloc monolithique. Il n'y a pas d'études là-dessus sur, par exemple, la façon dont les femmes voilées au Québec participent à différents aspects de la vie publique commune. Moi, celle que j'ai vue, il y a de tout. Il y a des femmes qui sont fraîchement arrivées et qui sont dans une espèce de mode survie avec deux enfants. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être voilées pour savoir que quand on a un travail et deux enfants, on rentre chez soi à cinq heures pour faire le souper, donc on est moins dans les événements et il y a des femmes qui sont, je veux dire, qui sortent qui sont plus célibataires, qui ont le temps, il y a de tout. C'est comme les Québécoises. Je n'ai pas vu de différence notoire parce qu'il n'y a pas un seul type de femmes voilées. Il y a des femmes qui sont chez elles et qui ne sortent pas, c'est vrai, mais je ne suis pas capable de vous dire que c'est tout le monde parce qu'il n'y en a pas une seule, deux types de femmes voilées. Bon, peut-être une étude à faire là-dessus parce que d'instinct, vous avez l'impression qu'elles participent autant puisqu'elles sont très peu nombreuses. C'est normal qu'on n'en voit peu, mais il n'y a pas de tout. Il y a tous les modes de vie. C'est-à-dire, même les Québécoises, je veux dire, il y a tous les modes de vie. Il y en a qui vont en déconcert parce que ça les intéresse et il y en a qui n'y vont pas. Oui. Vous avez dit que je n'ai pas fait un livre sur la laïcité, mais la laïcité, il se trouve, au moment où ce livre-là paraît, est complètement à l'ordre du jour. On a eu même la semaine dernière un épisode très particulier alors qu'on pensait qu'on s'en allait vers un consensus politique. M. Taylor est venu nous dire qu'il n'endossait plus finalement un aspect, entre autres, du rapport Bouchard-Taylor vers lequel on avait l'impression que Philippe Couillard était peut-être en train de se ranger, soit l'interdiction pour les juges, les procureurs de la couronne, les policiers, les gardiens de prison, ainsi que le président et le vice-président de l'Assemblée nationale de porter toute forme de signes religieux. Bon. Mais évidemment, je ne vais pas vous demander de vous prononcer là-dessus. Ma question, avez-vous l'impression que quand même, si un gouvernement au pouvoir met sur la table à un moment donné des balises claires les moins contraignants possibles que ça pourrait être plus facile pour tout le monde ? Je crois que ça ferait du bien pour notre paix sociale et pour collectivement, effectivement, qu'il y ait consentante, qu'on ne reparte pas sur un débat déchirant alors qu'il y a une grande, grande partie de la population qui veut être entendue là-dessus et qui dit « S'il vous plaît, on voudrait que vous nous montriez que vous prenez ce sujet à cœur et que vous nous montriez que vous encadriez comme a fait le rapport Taylor-Bouchard, il a dit « On voudrait avoir un livre blanc, on voudrait avoir des initiatives pour l'intégration » puis ce n'est pas venu. Donc ce n'est pas clair. Donc les gens restent en demande et je crois que ce n'est pas bon pour notre paix sociale, effectivement. Bon, alors ce serait le temps. Ça nous aiderait tout le monde, probablement. Puis après, ceux qui arrivent sauraient où ils arrivent, peut-être un peu plus aussi. Mais parce qu'il y a des tas de choses qui se font. Quand M. Bouchard et M. Taylor se sont penchés sur la question il y a dix ans, il y avait une expertise mais on n'a pas, je veux dire, continué là-dessus. Voilà, il reste ce chemin à faire. Merci infiniment Kenza Bénis qui publie les monologues du voile chez Robert Laffont. Merci d'être venue ce matin. Merci.